Il en ee Il en ee Moi comme lecteur, il y a plusieurs lecteurs en moi je pense peut-être Il y a les lecteurs parce que plusieurs phases Je dirais, il faut regarder des grands yeux mais Non c'est vrai quand je dis plusieurs lecteurs, le lecteur quand tu es petit Je crois que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées quand j'étais plus petit Énormément, j'étais percé à la bande dessinée Tout type de bande dessinée, belge, Marvel, plein de choses comme ça Et aussi, il y avait des contes, moi j'adorais les contes Donc je lisais beaucoup de contes et d'histoires un peu futuristes Donc ça dépend quand je parle vraiment de la plus large que je suis lecteur depuis 5 ans Jusqu'à 15 ans à l'école Parce que là, c'est un lecteur différent, je pense que tu es un lecteur Quand tu quittes l'école, vite fait tu peux être un lecteur abandonné Si tu n'as pas acquis les bonnes habitudes Et parce qu'on te dit, tu vas sonner ça, tu vas lire ça et tout Mais c'est vrai qu'à un moment, tu es mis toi-même face à ta responsabilité de lecteur Est-ce que tu prends un livre ou est-ce que tu prends dans ce qu'on te dit Va prendre ce livre-là, il faut que tu me lises, tu me fasses un résumé ou bien tu le lis ensemble Et à partir du moment où tu es tout seul à choisir, tu dis tiens qu'est-ce que je vais lire Et en fait moi comme lecteur, je suis assez un lecteur bizarre Parce que je vais passer un an sans lire Ça peut m'arriver, parce que je n'ai pas envie de lire des trucs Parce que quand je lis, tu vois je ne vais pas te dire ce que je lis Mais quand je lis, moi ce qui m'arrive c'est que je suis dedans Si l'histoire me plaît, je reste dedans et forcément je suis un peu fermé à tout ce qu'il y a autour Et c'est comme quand j'écris en fait Et donc voilà, je vais manger les livres par exemple Il y a des périodes où je ne vais pas lire pendant un an Et puis il y a des moments où quand je vais lire, ça va être des gros opus Autant ça peut être des trucs comme la presse, la lecture un peu n'importe quoi à la Guillaume Musso Des trucs comme ça, des histoires qui se lisent un peu comme des films Ou là genre deux jours tu lis le bouquin qui fait 300-400 pages ou autre chose Ou bien des lectures d'ailleurs quoi Ce n'est pas des trucs comme ça Mais voilà, je ne te réponds pas à ta question Mais je suis un lecteur qui quand je lis, je boulimique en fait Et du coup après en 6 mois, 1 an, je peux très bien lire une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de livres Et après passer un an sans rien lire Ou passer à un autre type de lecture, peut-être plus des articles ou autre chose Parce que c'est vrai que la lecture c'est très large quand même Entre les romans, les articles, j'adore toujours lire des BD Ou les articles spécifiques sur des choses, enfin sur des sujets bien précis Qu'est-ce qui est de la prose ou bien des trucs scientifiques ou autre chose Voilà, il y a plein de choses différentes quoi Franchement tu pourras prendre en caméra Et tu vas comprendre ce qu'il se passe dans le quartier Puisque on... on... Il y a un texte qui dit Ils ont dit dans le chemin à mon quartier Il n'y a plus trop de monde pour marracher à pied Pour craindre sa vatte dans le chemin blaqué Ils ont dit dans le chemin à mon quartier Deux, trois grands mondes pour crier à Dieu Et il y a ce chapeau quand on passe l'auto Et ils ont dit dans le chemin à mon quartier Il passe vers en haut sans arrêter Un seul aller, un seul retour Un seul aller, un seul retour Grand magasin jusqu'à la jôle La jolie case en tole avec parabole Grand mur à béton armé, sécurisé, sécurité Ils ont dit dans le chemin à mon quartier C'est comme ça Les gens ils passent devant vous tu vois Finalement, il y a des gens qui vivent là depuis très longtemps Il y a une nouvelle population qui arrive Pour venir là, il faut avoir de la tue Et donc... Il y a des gens qui ne les identifient pas dans le quartier tu vois Si les autres ils prennent votre voiture Et puis les autres ça va et les autres ils reviennent Mais ils ne vont jamais mettre les pieds par terre tu vois Ils arrivent chez eux On vit en sécurité j'ai l'impression Pas tous hein Et puis il y a la catégorie des gens qui se promènent à pied Et qui vont rencontrer les gens Et là ça devient un quartier cool Mais si tu restes dans ton automobile Je pense que tu ne vis même pas dans ton quartier Par exemple les voisins il y en a certains que tu ne vois jamais Il y a des gens que tu ne connais pas tu vois Et voilà à peu près le quartier dans lequel il est Je pense qu'il y a 40 ans il n'était pas du tout comme ça Mais il a évolué et puis là tu vois Là on te refait une route dans le quartier justement C'est pour te dire qu'il habite ici T'as un monsieur le maire qui est là Donc là on te refait la route parce qu'il prend des ministères Il est véridique hein Donc... Et la route à côté Par contre elle ne sera pas en faite Donc voilà comment fonctionne le quartier C'est un bon exemple finalement Selon où tu seras placé dans le numéro de rue Tu auras une belle route toute neuve Et voilà ! Désolé ! Toute petite enfance alors ! 0-3 ans là ! Un premier souvenir Là c'était un souvenir à l'école avec mon petit nounours Nicolas Il était rose Il était venu avec moi Et 2-3 petits souvenirs comme ça Difficile de dater le plus vieux souvenir hein Franchement Ils s'en mêlent un peu tous Les vieux comme ça Mais il y a des souvenirs de... Quand on venait en vacances paris si tu vois D'arriver dans les... Aller chercher les gens à l'aéroport C'était tout un voyage Mais mes grands-parents étaient dans le sud moi Donc ils se partaient C'était là et pas encore d'eau des Tamarins Enfin je peux le placer quand je veux la route des Tamarins Et... Donc fallait sortir de... T'imagines l'expédition dans les années... Fin des années 80... Début des années 80 On en a fait à 75 Moi j'avais 3-4 ans par là 78 par là Et là voilà les gens Et on venait nous chercher à l'aéroport Ca c'était des sacrés souvenirs J'avais 2-3 ans je me souviens ouais Et puis on arrivait là Sur le tarmac On descendait la piste Il était super chaud Et après tu rentrais dans la vieille Peugeot 405 je crois Ou un truc comme ça 404 Enfin... Avec une benne derrière Il y en avait partout Ca c'était des souvenirs incroyables Parce que... Il y a tout le monde à rouler Avec ses voitures Il y avait des gens qui avaient mis des petits bancs par derrière Et donc nous on s'asseyait derrière Et là... Route du littoral C'était pas mal Et on prenait 2-3 heures pour venir Et après quand on arrivait On montait au tampon Et là c'était des virages interminables Qui montaient, qui montaient Et puis là... Et là on arrivait dans un... 14ème kilomètre C'était le village où on venait en vacances Et donc là c'était chez les grands-parents Et... Ils étaient différents encore Ouais mais... C'était... Bah il y a... On est au 30 ans Ouais il y a 30 ans Voilà Et donc c'était un village Où on tuait... Moi j'ai un souvenir 3-4 ans Je monte un peu plus Je triche hein Mais 4 ans Une cérémonie de... Comment... De... De... Je dis ça pour toi Parce que je sais que tu ne mange pas de porc Mais de... De jambon en tout cas Mais enfin pour ceux qui ne mangent pas de jambon non plus Excuse-nous On a tué un cochon Bah oui on a tué le cochon Et là ça a tué le cochon Et je me souviens Il y avait le piqueur qui venait C'était les tontons Et tu étais toujours le même piqueur Qui arrivait On y 4 heures du matin Il y avait tout un rituel Toute la famille venait Et puis tout le village vivait de ce cochon En fait pas tout le village Mais c'était encore un peu un aspect de partage Tu vois Ou que j'ai retrouvé un peu plus tard C'est des souvenirs plus récents Il y a 10 ans Tu vois Où les gens quand ils tuisaient Ils élevaient leurs animaux Et puis c'était un moyen de substance quoi Ce qu'ils disent plus spécialement encore aujourd'hui Mais voilà Des souvenirs comme ça Mais c'est souvent des souvenirs Où tu ramènes Où la famille est là Les fêtes sont là Et où tout le monde est ensemble Et puis il y a des souvenirs aussi Nous comme on était toute une famille On habitait dans la région parisienne De gens issus de la Réunion Qui se retrouvaient tous là-bas Les Noëls créoles Quand on était petits On avait 4-5 ans Il y avait toute la famille qui était là La mémé qui venait Tout ça c'était la fête C'était chouette hein On se retrouvait tous ensemble Il y avait le cari qui était là Les gens qui envoyaient les mangues et les lechis La mémé elle envoyait des colis Quand on était petit Tous les ans on recevait des jolis petits colis Non c'était bien Ca c'est des vieux souvenirs Effectivement Des souvenirs d'école Avec les... voilà A peu près Et puis après il y a plein de souvenirs Mais les plus vieux ça doit être ça à peu près Et le plus vieux c'est avec le Nono dans Pour vous le montrer Il est toujours là le Nono dans Il a 33 ans Et c'était lui qui m'avait accompagné à l'école Un premier souvenir d'école Et avant ça c'était un premier déménagement Dans une camionnette jaune Voilà à peu près il y avait des souvenirs Je fais une espèce de poésie en fait Une sorte de poésie Je fais une sorte de poète Une sorte de poète En... Disons que j'ai un peu toujours écrit Donc c'est vrai que j'ai toujours Peut-être C'est difficile à me définir Peut-être Je sais pas trop Mais j'écris de la poésie que j'aime bien dire Voilà à peu près ce que je fais C'est à dire Il y a des gens qui écrivent et qui aiment pas dire Et puis Moi c'est plutôt un peu dans la parole orale C'est vrai que tout ce que j'écris J'aime bien le dire Et dans les cabars par exemple C'est vrai qu'on a peut-être ça de spécifique C'est pour ça que je suis fait en fait Comme le... Moi je... Je suis un... Un fond de caisseur Déguisé Peint En slamer Ça passe mieux C'est un mot dans l'air de temps gaz Gazé Voilà c'est un petit peu de texte Voilà ouais je crois que je suis un fond de caisseur en fait C'est ça plutôt mon truc Et fond de caisseur qu'est-ce que c'est ? Il peut prendre plusieurs formes Mais le fond de caisseur c'est un poète réunionnais on va dire Qui... Et forcément la... L'oral L'oral est important Puisque on a... Il y a les fond de caisseurs Aiment bien se rencontrer Pour ceux qui ne connaissent pas Ils aiment bien se rencontrer Et... Et il y a une espèce de... De... De passage de... De... De main Tout le monde vient se donner la main Et beaucoup de fond de caisseurs se retrouvent dans des cabars Organisés par eux-mêmes Euh... Par exemple Patrice Trotard Qui organise beaucoup de cabars André Robert, Marémoutou Enfin plein de gens en participent Et puis... Euh... Il y a... Et puis en fait c'est vivace Mais... 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 Actuellement à la réunion Il y a aussi le slam qui prend forme Donc il y a le fond de caisseur Qui... Qui... Qui vit ça aussi à côté Donc il va dans les soirées slam tout ça Mais le fond de caisseur est toujours là Il n'y a pas... Là les gens ils viennent te dire Ah tiens tu fais du slam toi Non mais fais pas de slam Il fait du fond de caisseur Et... Le slam... Le slam effectivement Le slam existe Mais... Le slam aussi à différentes formes Enfin pas tout le monde qui va dans des scènes Pour moi le slam c'est une scène Avant d'être un... Enfin... C'est pas... C'est pas faire du grand corps malade Qui fait qu'il faire du slam quoi Il y a tout plein de gens qui parlent Qui... Les gens de la parole Il y a Nicolas Ragounod par exemple Un mauricien Un dalon mauricien franchement Un gars... Qui écrit... Qui lui il parle de spoken word Finalement c'est peut-être ça que je fais moi Un peu aussi du... Le fond de coeur à mon avis Le fond de coeur c'est fait pour aiser la parole aussi C'est parce que les gens aimaient bien Pourquoi... Il faudrait demander peut-être à d'autres personnes L'origine même du fond de coeur Peut-être que Marimotou est trop tard Qui pourrait vous dire pourquoi ils ont pris la parole Dans les années... 75... 70... Et pour vous en dire moi Moi je raconterais des choses Une vision partiale Et imparfaite Mais... Nous en tout cas Pourquoi aussi nous on a pris la parole Finalement c'est des gens qui ont pris la parole à un moment Et si on regarde un peu la sphère Fond de coeur réunionnais Peut-être C'est que... Je me dis pas ça en tant que spécialiste Mais moi je dis ça en tant que mec dedans Qui voit ce qui se passe dedans Des fois un peu à côté C'est d'avoir une autre vision Et la sphère du fond de coeur Bah on a une... Il y avait comme disait On a demandé à Patrice Trotard Il lui disait Bah lui lui a pris ça avec le Roi Kaff Les gars dans les cabards Il balançait des fonds de coeur Des textes C'était même pas la parole C'était la parole Et puis après Bah trop tard aussi balançait des textes Les autres y retrouvaient Les autres dans des meetings politiques Chacun... Un chemin Enfin... Mais... Les autres étaient dedans de ci Nous aussi nous étions aussi dans des... Et puis... Nous gens qui ont à 30 ans à peu près actuellement C'est aussi la parole Mais pas seulement écrite orale Donc qu'est-ce qu'on fout là en fait ? C'est vrai On a sûrement des choses à dire Bah allez voir ce qu'on écrit Et ce qu'on dit Et ça vous comprendrez peut-être Et... Mais... C'est vrai qu'il y a aussi un casement Il y en a qui parlent de poélitique Voilà c'est un peu ça aussi Effectivement C'est aussi un changement politique Mais sans être spécialement apparenté à un parti Parce que moi... Beaucoup de partis m'ont déçu Donc... Bon difficilement dans des partis politiques Mais en tout cas On a quand même des choses à dire Même si... C'est aussi de la politique De prendre la parole devant une assemblée Et de dire ce que tu penses Donc le fond de coeur c'est ça aussi Ta vision de la société Qu'est-ce que tu vois ? Tu penses en dire Bah ça c'est bien Ce que je pense c'est bien C'est pas bien non ! Mais... C'est aussi une prise de parole Et c'est aussi de dire Bah voilà... Telle place, telle manière Moi m'y vois ça comme ça Je vois ça comme ça C'est mon idée Et... Si vous déniez de m'écouter Et... Voilà... Ecoutez ce que... Ce que tu défends de Kayser On va dire C'est un concept C'est le Pangar von Kayser Moi je suis fier de ce concept C'est un triangle Là... Tchok tchok Pangar von Kayser Parce que Pangar nous est là quoi ! Et finalement nous pourquoi nous est là notre style ? Effectivement... C'est avec Nana disant de ça Bah monsieur André Robert Monsieur Marie Moutou Monsieur Trottard Monsieur Dot Sophie Rothbard La crue dans des jeunes gens C'est là que Dot m'ont tendu la main En me disant Tiens viens dire un peu ce que tu dis toi ! Vraiment on est aussi un peu des gens fracassés C'est tous une espèce de blessure en nous Ça s'arrange un peu à la fin mais... Vous avez des blessures Mais il y a des gens qui ont des plus grandes blessures Bien sûr Bien d'accord Mais chacun a ses blessures à gérer Qui sont les siennes Et qui doit arriver à vivre avec ça Et devenir un mône Finalement Comment il est bien lui-même Et... Et nous peut-être Pangar von Kayser Finalement si t'écris pas un poème à un moment Si t'écris pas un texte Ou... Ça peut être plein de formes de paroles Tu vois Plein de gens qui vont te faire des contes Et tout ça Sergio Grandin par exemple C'est un genre de fond de kayser Conteur Pour moi Et... Les gars qui aiment jouer avec la langue aussi Après il y a des jeux Il y a des amusements Tu vas te prendre les mots Pop 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 Un gars comme Babou Béjala Parce que moi je fais la pub de tout le monde Mais... Voilà moi comment je m'y situe à moi là-dedans C'est quoi ma place là-dedans ? En tout cas tous les ans On essaye de se réunir Et de rencontrer Il y a des... Par exemple Patrice Trottard Qui lui aime bien Ramener tous ses fond de kaysers ensemble La messe annuelle des fond de kaysers C'est beau, c'est magnifique Et tout le monde se rencontre Et on se dit qu'on s'aime C'est bien, c'est ça Le kabar fond de coeur aussi Il est là pour dire une nouvelle manoe Et après... Mais un vrai kabar fond de coeur Pour moi En tout cas Peut-être ne me trompe pas moi Excusez-moi mais... C'est peut-être pas fait pour être sur une scène Là c'est une forme de kabar fond de coeur Sur une scène Mais donc la forme du théâtre Ou dans un théâtre ou une scène Il fait que le kabar fond de coeur Elle est plus kabar fond de coeur finalement Donc il faut peut-être trouver d'autres formes Et d'autres endroits Pour pouvoir... Il n'empêche pas que toutes ces activités Quelles sont les parallèles Et tu peux faire plein de choses Tu vois Donc voilà mon idée Comment je me positionne là-dedans A côté de ça J'aime bien écrire des petits contes Des petites histoires Mais j'aime bien la langue créole aussi Et puis j'aime bien la langue française aussi Parce qu'il y a deux trucs Donc comme je dirais Je ne sais plus qui Il y en a qui sont pour D'autres qui sont contre Mais le bilinguisme Ca serait peut-être Un truc intéressant à se positionner Mais ou le monolinguiste tout seul Et trouve des gens qui traduit tes textes J'en sais rien moi Mais en tout cas Toujours écrire en créole Ca peut être intéressant Et puis après Je chante aussi Donc on est aussi Il y avait quelqu'un qui disait ça Je ne sais plus Qui posait Il disait Mais vous n'êtes pas des poètes Parce que vous chantez tous Alors est-ce que celui qui chante N'est plus un poète Je ne sais pas Je ne pense pas Il y a toujours eu des poètes chanteurs Moi si j'aime bien la pipe Je fume la pipe effectivement Mais C'est parce que j'aime bien Ce personnage-là aussi Un grand monsieur avec sa pipe Qui a fait des textes fantastiques Qui était un poète Donc la poésie chantée Il y a un truc Moi dernièrement Je vous raconte ma vie Ceux des gens qui sont là Mais je sais que Notre interlocuteur Vous les connaissez bien en Haïti Moi j'ai découvert Mélissa Lavaux Là j'ai Dix chapeaux Ca c'est beau aussi Je ne sais pas si vous connaissez Allez voir Et Il y a aussi un truc Piocière Je me sens aussi un peu appartenir A cette sphère créole Moi aussi Dans d'autres pays Où le créole est là Il y en a quand même énormément Peu importe dans quelle base ils sont Mais en tout cas Même pour ceux qui sont Plus ou moins Qui ressemblent un peu aux réunionnais En tout cas À base de français Il y a moyen de se comprendre Et je pense On est quand même Une force assez incroyable Si on osait tous Causer notre créole entre nous Donc là Par exemple Il s'adresse à moi Aux éditeurs créolophones Et aux éditeurs créolophiles C'est ça qui aime bien ça Et c'est vrai Je pense que Il y a quand même une force Moi je suis content Tu vois De voir cette femme Qui vient chanter à la Réunion Cette haïtienne Qui habite au Québec Et de venir chanter du créole Magnifique Et je pense que le créole C'est une belle langue Et les créoles Sont des belles langues Et C'est vrai À un moment où j'avais un texte Je vais écouter les basses Tout ça Mais si tu as une espèce De problématique franco-française Puisqu'on va avoir notre langue Pourquoi parler créole ? Parce que finalement Tu te rends compte Excusez-moi Je suis désolé Mais tu te rends compte Que tu n'es pas tout seul Il y a encore beaucoup de gens Qui parlent créole Mais il y a quand même Une plus grande partie Qui décide de ne plus parler créole Et alors Enfants Ou entre eux Et là Ca t'amène à te poser des questions Toi-même Sur ta pratique de la langue Ou à te dire Pourquoi Mais comment Et enfin Plein de questions Comme dirait D'autres gens Des Bretons Là Chacun a la genu La découverte Ou l'ignorance Et l'envie de transmettre Ou pas une langue Et donc finalement Quand tu te dis Et cette langue Elle est aussi Parce que je suis sûr Que tu vas à Haïti Mais après Tu as peut-être d'autres choses Mais à Haïti Ou d'autres pays J'en sais rien moi Tu vas à Maurice Mais moi Moi j'ai envie de cause créole Et moi j'ai envie de cause créole Et moi j'en sais rien Ils ont aussi cause créole Mais ils comprennent les autres Ils pensent qu'on est capable De comprendre à nous Donc nous on a une force De cette langue là De ne pas avoir un français régional Un truc comme ça Mais allons causer ensemble Déjà à La Réunion Et puis ailleurs aussi Avec d'autres gens Ca serait cool Mais sinon on peut faire Un tour du monde Des créoles Et on découvre Tout un tas de cultures Mais il faut que C'est pour ça aussi Que chacun a envie de Il a encore une peut-être Il pose la question aussi Quelle créolité Il reste dans chaque créole A différents Enfin bon Sans vouloir faire Philosophe à deux euros Mais Moi je crois Que la question Que je pose à nous Actuellement En tout cas Quelle Quelle La place de la langue Effectivement Je ne sais plus Quel chercheur La plupart Disait que A peu près 15% Des Réunionnais Causaient plus créole Avec leurs autres enfants Donc Voilà Après fait Et établi Elle ne dit pas aller bien Elle ne peut pas bien Chacun fait comme lui veut Il y a des camarades Qui ne causent pas Que les autres enfants Mais Le gars Donc après Poursuivait En disant Que Donc C'est à dire Dans les 5 générations On n'a plus personne Écoles créoles Mais Il ne connait pas Allons vérifier Mais Peut-être Dans un certain nombre de temps Le créole sera devenu minoritaire Comme certaines langues régionales Ou langues Partout dans le monde Des langues meurent tous les jours Enfin Je ne suis pas linguiste Les linguistes Diront mieux que moi Je n'ai pas de chiffres C'est que des Des trucs Entendus Mais Les postulats Mais C'est à vérifier Mais effectivement Il y a des langues qui meurent Dans 50 ans Dans 60 ans Qui parlera encore créole Dans différentes Rères de créole Je ne sais pas Donc Est-ce que Nous l'a besoin de cause créole encore ? C'est une bonne question Moi Je pense que oui Ça qu'il dit Ou non Il faut trouver une question Pour dire Il ne le connait pas Mais Chacun sera responsable De ce que lui a fait Mais finalement Est-ce que Tu vois Par exemple Je connais un petit peu De gens qui viennent de Bretagne Des gens de mon âge Que Les parents aient parlé breton Et d'autres Dans d'autres pays Bien sûr Mais là Les parents parlaient breton Mais là Ils ne parlent breton Et les autres enfants Et donc Ces enfants-là Ils ne parlent pas breton Ils ne parlent que français Alors Vous en aurez peut-être aimé être Je ne sais pas comment on dit Bretonnant Je crois Donc Et regarde combien de personnes parlent Je connais Je crois qu'il y a 6% de bretons Qui parlent breton Ce qui est quand même incroyable Sur Je ne sais plus 7 millions de gens 172 000 C'est des chiffres La lumière 172 000 personnes Sur 1 million Sur 7 millions de personnes C'est même pas pour jeter la pierre Mais je n'ai pas la pierre Même pas un donneur de leçons Mais c'est un fait C'est comme Peut-être me trompe On va vérifier les chiffres Mais Si on a à peu près Bon nous à la Réunion On est 75% c'est déjà bien Combien ne sera plus tard Mais qu'on n'est pas Alors est-ce que l'important C'est pas à moins de dire L'important l'est pas important Mais il peut donner mon sentiment Pour moi Oui Chacun va prendre ce que lui veut Mais C'est peut-être un signal d'alarme Moi m'y pense en tout cas Pour une langue Après si on s'en fout De perdre notre langue Ca sera à nous de décider ensemble Je ne sais pas Peut-être qu'on perdra notre langue Dans 100 ans Et puis même là Moi dans 50 ans Quand ma petite fille M'aura des petits enfants Dans les pattes J'en sais rien En train de crier Pé 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 Moi c'est tout seul A parler bro créole Et les gens va cause tout le monde Ou pas tout seul Mais avec les gens de ma génération Et que beaucoup de gens de génération Ca sera plus créole à voir L'insularité L'insularité Ca va être une réponse toute bête C'est parti ? L'insularité Ca va être vraiment une réponse toute bête L'insularité C'est comme ça Tu vois T'habites là Il me manque ici Excusez-moi Et ben Tu pars d'un point Tu fais le tour Tant que tu veux Tu feras Tandis que voilà Si on n'était pas insularité On serait sur cette grande table Et on aurait plein de pays Qui seraient à côté Où on pourrait se balader Tranquillement Ben j'en serais tranquillement Mais en tout cas Ton champ est ouvert En termes de déplacement Puisque En étant insulaire Surtout insulaire à La Réunion Ben concrètement C'est très cher de se déplacer Donc Du coup Il te faut un sacré C'est con hein C'est bête à dire Mais c'est un sacré budget Parce que tu veux aller Rien que A côté à Maurice C'est entre 200 et 300 euros Vite fait Ca revient cher de voyager Tu vois Ca c'est un point de vue purement Je dirais Pécunier quoi Mais après ça fait aussi Que Du coup Tu restes un peu plus sur ton île Tu fais le tour Mais Vite fait On a dit Ouais on fait vite le tour de l'île Mais attends On fait vite le tour de l'île Vite le tour d'accord Mais est-ce que tu habites sur un territoire Pour faire le tour Pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur Parce que Si tu fais le tour effectivement Même si tu prends un vélo Deux jours Tu fais deux trois nuits J'en sais rien Vite fait Tu n'as pas combien de kilomètres 120, 150 par là De circonférence Vite fait tu fais le tour Ok bon j'ai fait le tour Mais tu peux très bien dire Si tu te balades à pied Et tu fais Tu découvres tout Et là tu as une richesse incroyable Dans cette nationalité Dans cette île Mais après tout dépend Si voilà Qu'est-ce que tu en fais Finalement Peut-être que c'est pas mal Si tu es sur une île C'est vrai que tu es un caractère Enfin je pense que ça C'est un autre rapport au monde Forcément Tu es entouré d'eau Tu es entouré d'eau Partout où tu vas tu as de l'eau Tu montres dans un clopithon Tu as de l'eau Tes horizons c'est l'eau C'est l'océan Tu sais pour pouvoir là-bas Tu prends un bateau Soit tu prends un avion Soit tu En tout cas Tu ne peux pas y aller A pied quoi Ca c'est sûr Donc il faut que tu sautes quelque chose Tu prends un appareil Qui va t'emmener dans un autre truc A la découverte D'autres pays Et finalement le bateau c'est super Peut-être pour voyager Mais même Les lignes sont assez un peu long Mais ce n'est pas très très développé Dans l'océan indien Mais s'il y a moyen de voyager en bateau Dans l'océan indien Ca doit être fantastique Tu vois Prendre le temps de considérer un peu Ta place géographique Où est ce côté quoi Et tu le vois aussi Et finalement Tu es peut-être insulaire Mais quand tu regardes la zone Que tu as autour de toi Tu as l'impression que tout le monde Est insulaire dans cette zone Tu vois Cette zone d'océan indien Elle est super riche Tout est pas loin Tu peux vite aller à Maurice A Rodrigues A Madagascar La côte Est de l'Afrique C'est Tu vois Regarde Justement tiens merci Yona Donne-moi le petit livre On voyage Tu vois Il faut voyager aussi L'insularité Il faut pouvoir voyager Effectivement Mais il faut Voyager à l'intérieur Et puis à l'extérieur Et puis accueillir aussi Et l'insularité Ca veut dire aussi Que même les gens Qui ne sont pas spécialement d'ici C'est un bout de temps qu'ils sont là Ils prennent ou non une place Dans cette société Tu vois S'ils le veulent Si on leur donne Si les gens leur donnent Tout ça Mais il y a plein de gens Beaucoup de gens peuvent s'intégrer Des gens qui viennent de partout L'insularité Il ne faut pas que ça soit fermé non plus Tu vois Et donc finalement Mais après tu vis sur ce territoire Effectivement Je pense que les Corses aussi Ils se sentent insulaires Parce que ben Oui C'est le fait Forcément Ca ne développe pas la même chose Que si tu habites entouré De quatre départements Ou de quatre états Ou que tu habites au milieu Des Etats-Unis Ou au milieu d'une Je ne sais pas moi D'une forêt vierge L'Amérique du Sud J'en sais rien Effectivement Là ton horizon est beaucoup plus large Oui Et à même ... Sous-titrage ST' 501